Le chapiteau plonge tout de suite dans l'ambiance, la reconstitution d'un théâtre à l'italienne plante le décor et dès l'apparition de Pinocchio et ses compères, les enfants jubilent, l'appellent et tentent même de lui donner un coup de main. Les marionnettes sont animées dans la plus pure tradition, mais derrière, une seule paire de mains, une seule paire de cordes vocales pour toutes les voix d'hommes, Pinocchio, Gepetto et le gendarme. C'est une technique qui est très importante de savoir faire, qui prend beaucoup d'entraînement et les cordes vocales, il ne faut pas qu'ils en souffrent non plus. Je suis tout le temps aussi sous des traitements exprès pour les cordes vocales, pour ne pas qu'ils s'abîment. Vous ne l'aurez pas manqué, l'accent italien, élément indispensable pour que la magie de ce conte opère. Pinocchio est italien et même si le conte de Carlo Collodi a été traduit en plus de 250 langues, le minimum c'est de conserver une petite note. Incarner le petit pantin de bois, c'était le rêve de Marcello depuis sa plus trente enfance. On est grandi avec Pinocchio chez nous en Italie, donc chacun de nous on a un Pinocchio dedans. Et quand il est sorti le film de Luigi Comencini en 1972, j'aurais voulu incarner le rôle de l'acteur principal, qu'on a le même âge. Donc j'aurais voulu prendre sa place et ça, ça m'est resté depuis toujours. Après avoir tourné dans les plus grands circuits d'Europe, Marcello et sa famille ont décidé de monter leur propre spectacle en 2002. Pinocchio était alors une évidence et parce qu'ils aiment tellement leur personnage, à la fin les marionnettes prennent vie pour partager encore un peu plus de magie avec les petits.